... ... ... ... Il y a un exemple qui est absolument prodigieux, qui est celui du 11 septembre, dans laquelle on a 15 Saoudiens sur 19 terroristes, et par un tour de passe-passe fantastique, qui prouve d'ailleurs l'influence à revers de certains pays de la région sur les décideurs, Georges Bouch décide que l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Trois pays dont ne venait aucun des terroristes. Et donc on est dans cette espèce de méconnaissance, ou en tout cas de connaissance perfide de la région, et puis le fait que les décideurs de la région eux-mêmes sont totalement déconsidérés, c'est-à-dire aussi le nationalisme arabe est mort, Assad est quand même un effroyable dictateur, Imt Saoud est un espèce d'allumé, enfin Imt Saoud, la famille, la dynastie des rois d'Arabie Saoudite est une espèce de, comment dire, de directeur d'asile psychiatrique, qui en plus diffuse son modèle à l'étranger, donc on est dans une situation fantastique, parce qu'on va battre contre Daesh pour défendre l'Arabie Saoudite. Il y a un article du New York Times récemment qui est très bien fait, j'ai malheureusement oublié le nom de l'auteur, c'est un universitaire français, il dit l'Arabie Saoudite c'est un Daesh qui a réussi. – Hervé, quand on voit qu'on commerce, on a des partenariats, des contrats avec les directeurs de l'Asile psychiatrique, l'Arabie Saoudite, comment les journalistes se comportent par rapport à ce type d'informations ? – En fait, à travers cette question, tu es en train de me dire qu'est-ce que vous foutez ? – Oui, sort-toi les doigts du cul. – Oui, pour le coup, je pense qu'on ne se les sort pas si mal. Je sais que c'est honteux de dire ça aux yeux et aux oreilles. – De l'Internet ? – De l'Internet. – C'est pour ça qu'on a vu les réseaux Gladio émerger en Europe ? – Bien sûr, je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, nous n'avons pas été à la hauteur des grands défis de l'histoire qui se déroulaient à ce moment-là. C'est clair. Parce que, je dirais, le contrepoison que peut représenter l'info n'était pas au rendez-vous. Il était un peu en cours d'élaboration. Il y a des types qui se disaient, putain, il faut qu'on le fasse. – Qui ? – Des journalistes, des responsables de rédac. – Ils ont sauté. – Pas forcément. Ce sont des gens qui ont pu faire leur travail. Certains, oui, sont, je dirais, morts au champ d'honneur. – Éric, le traitement de l'information sur… – Ouh là ! – Moi, quand j'étais militaire, j'ai été formé à l'OTAN sur ce qu'on appelle les techniques de Information Operation. En gros, ça c'est le terme, on va dire, politiquement correct, en gros, manipulation de l'information. C'était à peu près en 2008. C'est-à-dire qu'on nous apprenait comment, sur un théâtre d'opération, il fallait présenter l'information pour que les autorités civiles ou militaires, les journalistes, et un certain nombre de choses, gobent les choses et, bref, un certain nombre de choses pas forcément acceptables le deviennent. En fait, ce que je vois actuellement, quand je regarde la télé comme, je veux dire, en étant des deux côtés, c'est-à-dire l'homme de la rue et ensuite cette formation, je vois en fin de compte que ces techniques, bien, on se sont répandues partout et qu'on est effectivement sur… Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais une forme de censure qui ne dit pas son nom, dans une forme de manipulation des individus. Et je pense qu'en ce moment, avec les derniers événements, elle est encore à l'heure. On l'a vu sur des tas de questions, notamment dans la région du Proche et Moyen-Orient. Bref, on est dans, il faut quand même appeler un chat un chat, on est sur des techniques de manipulation. Pierre, la propagande de guerre. Fossilisation à différents niveaux de gens qui, au contraire, devraient parler. Et les militaires, on leur reproche leur devoir de réserve. Mais souvent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas preuve, un, d'initiative, deux, d'une certaine liberté de parole dès que ça n'engage pas la défense. Le problème, c'est qu'ils sont très vite rappelés à l'ordre. Il faut quand même rappeler que depuis 1980, les généraux sont nommés par le pouvoir politique, non plus par les militaires, ce qui est une forme, disons, de contrôle qui ne dit pas son nom. Mais effectivement, cette fossilisation, cette stratification à l'extrême des entités gouvernementales, et en particulier des services de renseignement, fait qu'on est dans une énergie totale. Moi, je connais souvent des cas où, à l'étranger, le renseignement se fait dans les cocktails. Se fait pas dans la Médina, sur le terrain, se fait pas au contact des gens. Ça, c'était la culture coloniale, troupe de marine, où on vivait avec les populations, et finalement, chaque militaire était un capteur qui a renseigné. Mais le problème du renseignement, c'est que vous pouvez collecter autant d'informations que l'on veut. Il faut qu'après, les chefs aient envie de l'écouter, de le traiter, d'y croire. Et il ne faut surtout pas que ça vienne déranger la vision préétablie. Qu'est-ce qui fait la discrimination par rapport aux 5000 dépêches de l'AFP de tous les jours ? Qui fait le journal ? Et comment ça se fait que vous vous copiez les uns les autres ? C'est une grande question parce qu'on ne se téléphone pas. J'ai essayé d'y réfléchir. J'ai essayé de faire un petit bouquin là-dessus pour comprendre. Parce que je cherche du sens à ce que j'ai pu faire dans une petite vie professionnelle. Et ça m'emmerde. qu'on pose sans arrêt les mêmes questions depuis 40 ans ou 50 ans sur les journalistes. C'est-à-dire ? Ça fait 40 ans que... C'est-à-dire depuis 40 ans, on dit qu'on est des pourris, qu'on est des vendus, qu'on est ceci, qu'on est cela. Et ça ne progresse pas. Ça ne fait pas avancer la chose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer ? Il faudrait comprendre ce qu'on est en train de faire et comment ça marche. Par exemple, la question que tu dis, que tu poses, pardon. Pourquoi est-ce que vous dites tous la même chose ? D'abord, je soutiens l'idée que ça a été vrai mais que ça l'est beaucoup moins qu'auparavant. J'ai essayé d'analyser, tous les dix ans, ce qu'était le fonctionnement médiatique à une date qui devait être en octobre. Je ne me souviens plus. J'ai choisi une date arbitraire. Et j'ai vu que dans les années 50, 60, 70, il y a une diversité considérable. Et au fur et à mesure qu'on va vers les années 80, il y a une uniformisation du discours journalistique. Nous sommes face à un point crucial, y compris pour en revenir à Daesh, dans ce que nous vivons. C'est une défiance radicale de ceux pour lesquels on est en train de parler là, sur YouTube, de tout le web qui me conchit, moi, le journaliste, ainsi que tous mes confrères. Je pense que cette situation est politiquement épouvantable. Et qu'il faut que nous retrouvions la confiance des personnes. À quel prix ? Au prix de l'intelligence de savoir ce que nous faisons. C'est quand même extraordinaire qu'on arrive à leur vendre des laboratoires P4, quand même, non ? Alors ça, c'est magnifique. Ça, c'est prodigieux. Parce que, encore une fois, il faut être dans l'Arabie saoudite. Celui qui est le dernier qui a vu un saoudien travailler, il n'est pas là. Un laboratoire P4, pour nos auditeurs, tu expliques un peu. Alors, un laboratoire P4, c'est un laboratoire extrêmement sensible qui permet soit de travailler sur des souches biologiques extrêmement dangereuses, donc qui a des conditions d'isolement, de pratique, etc., de filtrage de l'air, etc., mais qui, évidemment, peuvent servir à mettre en place des armes de destruction massive qui peuvent être des armes bactériologiques, biologiques, etc. Et donc, ce sont des critères extrêmement stricts, si tu veux, de fonctionnement d'un laboratoire de cette nature. C'est toute la difficulté du débat sur les armes bactériologiques, parce que les armes bactériologiques, le meilleur endroit pour faire des armes bactériologiques, c'est un hôpital. Donc, évidemment, comment on va contrôler tous les hôpitaux de la planète en disant, attention, là, il y a un laboratoire qui travaille sur la souche de la variole la plus dangereuse. Le meilleur exemple, c'est la crise de l'anthraxe après l'an septembre. Tout le monde l'a oubliée, la crise de l'anthraxe, parce que tu te souviens de cette crise, c'est-à-dire que les mecs ont reçu des enveloppes dans lesquelles il y avait de la petite poudre blanche, etc. Alors, juste un détail par rapport aux souches d'anthraxe. Je connais très bien Bob Cohen, qui est un ami, qui a fait le film Anthrax War ou Marchand d'anthraxe. Essaye de revenir un petit peu sur la souche d'anthraxe qui a été envoyée un petit peu aux Etats-Unis. C'était une souche comment ? Militarisée ? Alors, d'abord, il faut bien se rendre compte qu'on était dans les effets du 11 septembre. C'est-à-dire que la télévision, les médias américains étaient complètement focalisés sur les victimes, les trucs, pourquoi est-ce qu'ils ne nous aiment pas, etc. Sur ce, se diffusent par la Poste un certain nombre d'enveloppes contenant des ports d'anthraxe militarisées. Parce que ces ports d'anthraxe, on s'est rendu compte que le travail, la militarisation de la porte d'anthraxe consiste à essayer de la rendre la plus fine possible de façon à ce qu'elle pénètre le plus profondément possible dans l'organisme. Ce qui prouve qu'il y a des gens quand même pour qui l'éthique morale de la... Alors, on peut t'expliquer que c'est pour se prémunir contre ce genre de risque. C'est ça aussi la dualité de l'esprit humain. Si on fait du mal, c'est pour le plus grand bien de l'humanité. Les sous-venaient d'un laboratoire militaire. Et donc, on a su qu'ils sortaient d'un laboratoire militaire. Ce qui en même temps prouvait qu'en dépit de la Convention chimique, les Américains continuaient à entretenir des laboratoires de fabrication d'armes bactériologiques, qu'ils expliquaient par le fait qu'il fallait se prémunir contre ces maladies, donc il fallait continuer à travailler. Et donc, une des raisons qui fait que par exemple les conventions sur les armes bactériologiques ne marchent pas, c'est qu'à la suite des États-Unis, tout le monde explique qu'on doit protéger un secret industriel. C'est-à-dire qu'on glisse du sécuritaire particulièrement dangereux dont on va accuser l'autre de le pratiquer pour te dire mais moi je suis obligé de m'en prémunir donc je fais la même chose. Alors, on ne met pas ça sur des supports militaires mais en tout état de cause, la crise de l'anthraxe est largement disparue de la scène médiatique, elle est passée sous les radars parce que toute la problématique des néoconservateurs était aujourd'hui il faut se venger, on nous a déclaré la guerre, il faut faire la guerre. Et donc, à ce moment-là, c'est le silence dans les rangs. Éric Filliol, le background culturel du spectateur ? Il est important mais moi je crains qu'alimenté par la seule culture américaine il disparaisse. Enfin, on a un recul quand même de la culture générale. Pour l'instant, on juge à la lumière de la génération actuelle qui a été formée par un système éducatif qui était quand même bon. Mais quand je dis que notre système éducatif formait en plus des consommateurs plutôt que des citoyens, ça veut dire que d'ici dix ans, on aura des populations totalement incultes dans bien des domaines. Le rouleau compresseur américain avec les séries qui polluent l'esprit de nos jeunes. Moi j'étais aux Etats-Unis au mois d'août. Et tu sais, aux Etats-Unis, t'as des drapeaux américains partout sur les bagnoles, sur les barbecues, sur les toits des maisons, etc. Et donc, je me suis dit, mais comment peut-on être si fier d'appartenir à une nation qui a été esclavagiste, génocidaire à l'égard des Indiens, ségrégationniste jusqu'aux années 60 et encore raciste aujourd'hui comme le montre un certain nombre de prises de vue ? Donc à la fin, j'ai posé la question parce que dans une librairie, je voulais voir comment étaient faits les manuels d'enseignement de l'histoire. Le type m'a dit, non, il n'y a pas de manuel d'enseignement de l'histoire. Vous avez une série de biographies de héros américains. Alors, une année, on fait l'histoire de l'État dans lequel on est, l'Alabama, l'Iowa, ce que tu veux. Ensuite, on fait une année d'histoire des Etats-Unis et puis on fait une année d'histoire du monde. Et cette espèce de décérébration est extraordinaire à vivre parce qu'effectivement, les types qui entrent dans ce monde ont l'impression d'entrer comme les types qui vont à Daesh. Ils sont dans la société parfaite. Et alors, j'ai posé la question à un type, il me dit, mais nous, le passé ne nous intéresse pas, c'est l'avenir qui nous intéresse. J'étais les bras ballants, je ne savais pas quoi dire. Je crains que l'état d'urgence soit un alibi. On prenne justement des éléments factuels pour mettre en place quelque chose qui ne dit pas son nom, la surveillance de la société. Il faut comme ça que la loi sur le renseignement révélée dans l'émotion des attendants de janvier était en préparation quand même depuis peut-être trois ans. Il faut quand même avoir cette vision historique. Moi, je suis assez inquiet. D'abord, je pense que ça ne réglera rien. Là encore, on a géré entre guillemets et beaucoup de respect pour les familles qui ont été touchées. On a eu affaire à une bande d'amateurs. Demain, quand ils vont apprendre de leurs erreurs et qu'ils vont s'enterrer un peu plus en mode bédouin, en mode militaire, on ne verra rien. Donc, on pourra masser des gens derrière des ordinateurs c'est une illusion totale. Par contre, permettre une surveillance globale de la population, ça c'est intéressant. Mais il se trouve que la France l'a fait avec plus de zèle que d'autres pays. Mais c'est une tendance générale d'un certain nombre de pays. Et ça, on a encore la vision américaine. Il faut comprendre que nos décideurs sont paniqués par le changement de la société. Ils sont passés d'une société pompidolienne où on avait des élites qui parlaient à la masse laquelle prenaient ça comme une vérité révélée à un monde horizontal collaboratif. Les gens peuvent vérifier l'information. Une information sur Internet elle existe dix ans après. On peut la croiser. C'est-à-dire que le citoyen, pour peu qu'il veuille être intelligent, a les moyens de le rester et de développer son intelligence collective. Et ça, ça fait peur à nos dirigeants. Parce que bon sens, ça veut dire qu'ils ne sont plus ces élites révélées et qu'en gros, le peuple se met à réfléchir, à penser, et en plus à être intelligent. Alors qu'on passe notre temps à les prendre pour des cons. On est quand même un tournant où je pense qu'on est en train d'être notamment par ce modèle américain que je honnie parce qu'il est en train de lobotomiser nos jeunes. À la limite, nous, on fait partie des vieux. C'est-à-dire qu'on a encore des références d'avant cette période. Mais je suis plus inquiet pour les jeunes qui sont effectivement dans une... qui subissent une lobotomisation perpérnante. Qu'est-ce que ça... Les Américains l'ont compris. Ils ont dit les vieux, c'est pas la peine. Ils sont résistants et on n'en fera rien. Ils sont indécrotables. Travaillons sur la génération actuelle, les jeunes, dans 25 ans. Il ne faut quand même pas oublier que beaucoup de nos élites gouvernementales, actuellement en poste, mais du gouvernement précédent, ont été formées, par exemple, dans le mouvement des Young American Leaders. On peut citer tous nos hommes politiques et sortir la date de promo. C'est-à-dire qu'ils ont été formés à la pensée américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501